Oh, mais glace aux éternels, c'est Marina ! Alors, ce n'était pas une avalanche, c'est ce qui s'appelle ton bébé ! Je suis désolé, Marina, je suis tellement maladroit ! Oh, tu exagères, Yubi ! Un doux rêve, toi qui portes le délicieux nom de l'amour ! J'entends nos deux cœurs battre à l'unisson comme une chanson Et notre tuyau sera le plus beau ! Nature pour la vie nous offre un anodeur ! Le bonheur de tout ça m'appelle ! Nos deux cœurs vont baiser ! Dès le début, je vous ai trouvé bizarre ! Je sais maintenant que vous avez perdu la tête ! Pourquoi ? Tu ne sais même pas d'où tu viens ! Personne ne sait ce qu'est devenu Anastasia ! Tu espères retrouver ta famille à Paris ! On sait seulement que sa famille l'attend à Paris ! Mais dis donc, j'ai jamais pensé à cette possibilité ! Que je fasse partie de la famille impériale ? Hmm... J'en sais rien, moi ! Vous croyez que c'est facile de se prendre pour une duchesse Quand on passe toutes ses nuits sur un plancher humide ? Comment allez-vous m'embrasser ? Quoi ? Non, c'était pas sur le bout de commande, ça ! C'est un cadeau bonus ! Non, c'est le destin ! Oh, vous devez sûrement connaître la fin du conte ! Une princesse recluse dans une tour et gardée par un dragon Et secourue par un preux chevalier Qui lui donne un tendre et amoureux premier baiser ! Hein ? Un baiser de Shrink ? Vous croyez que... Oulala, attendez une seconde ! Vous croyez que Shrink, votre grand amour ? Ma foi... Oui ? C'est vrai ? Hey ! Je suis vraiment séduit par ta voix ! Ma voix ? Des doigts ! Chante ! Chante ! Pour moi ! Il me vient d'une idée ! Emportez-moi là-haut ! Hum ! Et pour quelle raison ? Eh bien... Du sommet des arbres, je verrai ma maison Et je saurai au moins si je marche dans la bonne direction ! Oulala, je me porte ! Et qu'est-ce que nous devrions... Non, non ! Rien d'aussi grave ! Écoutez... Je ramasse dans tous les coins des petits garçons méchants ! Des petits garçons méchants ? Oui ! Ceux qui le soubillissent ou ceux qui préfèrent l'école buissonnière ! Oh ! Mais où allez-vous ? Vous allez les retrouver ? Vous voulez être la putain d'un rat d'égout ? Je préfère être sa putain que votre femme ! Non ! Non ! Non ! J'ai dit non ! Y aurait-il pas grand tumulte si Robin et moi se montraient ? Hé 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 ! C'est-il pas étranger, shérif ! Il a l'invillé ! Hé 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 ! Hé 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 ! Hé ! Ferme ton clapet ! Oh ! Pourquoi vous souciez ? Le shérif est trop expert en trop prix et trop à téléjobe pour un bonnet comme Robin ? Voilà ce que je dis ! Ha 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 ! Tu as entendu, Nick Douille ! Il est aveugle, mais il reconnaît un homme valeureux quand il en voit ! Voilà ce que je dis ! Shérif, j'ai en tête qu'une idée que ce vieux fouinard en s'est beaucoup trop long ! Oh la paix, Pandare ! Ce n'est qu'un pauvre mendiant aveugle et sans malice ! On ne peut pas laisser pendre frère Tuck ! On le sortira de jour ou de cette nuit ! C'est là notre ultime chance ! Sortir comment ? Et il n'y a aucun moyen d'entrer là-dedans ! Il nous faut réussir, petit Jean ! Faut rentrer face à face, ça fait rudement plaisir ! Ah oui rudement plaisir, hein ! Eh bien, profitez-en, compère ! Oh, excusez-moi ! Je dois aller gagner le tournoi ! Hey, ce cher Robin est bon acteur ! Mais attendez de voir la scène que je vais servir au prince Jean ! Une minute, petit ! Oh, excuse-moi fiston ! Fiston ? Mais Sire, vous êtes sur mon siège ! Hahaha... Hahahaha... Ah que tu es là, Percifleur ! Il est inutile d'avoir un bon fond ! Hahaha... Maintenant, va t'en siffler autre part et garde tes yeux de Serpent Vaerts pour qui tu sais ! Vous... Vous voulez dire que... que vous me renvoyez ? Tu as entendu ? Fais ce qu'on te dit, vers de terre ! Débarrasse le plancher ! C'est pourtant vrai. Vos yeux brillent comme des saphirs. Ouais. Ça fait un peu vieux jeu, non ? Vous savez ce que vous avez à faire ? Mais vous me manquerez. Et le chaton... Ils me manqueront aussi. Hélas, on avait presque un papa. Oui ? Euh... Et bien, allons nous coucher. Wow ! Nouvelle robe ? Ben, je te trouve très... Merci. Tu veux qu'on redescendre ? Non, non. Je préfère qu'on reste là. Ah. Merci de m'avoir obligé à sortir. Oh oui, je t'en prie, pas de problème. J'ai perdu trop de temps à me marfondre pour une fille qui n'en vaut pas la peine. En plus, elle m'a trahi. Je te ferai jamais un coup tordi. Ouais, ouais, je sais. Qu'est-ce que c'est que cet oiseau roc ? Oh, c'est un oiseau fabuleux, princesse, qui vit au sommet de la plus haute montagne. Mais hélas, il est presque impossible de rapporter un de ses œufs. Rien n'est impossible pour mon mari. Attends ici, tu seras récompensé dès qu'on aura cet œuf. Bien plus récompensé que tu ne peux l'imaginer, ma belle et future épouse. Il est jaloux. Tout ça pour épouser un prince. Vous n'êtes qu'un méchant filou. Aïe ouïe ! Tu vois bien que tu me pinces. Au secours ! Qu'avez-vous Esther ? Je vais couper. Bien fait pour elle. Je suis d'autres petites sœurs. Pour régler les studios, on a joué les agitateurs. Comme ça n'a pas beaucoup plus, il faut qu'on a beaucoup plus l'honneur. On s'est confus et nous voici pour votre plus grand bonheur. On est les amis de Malaxe. Le tout charme d'acoustique d'acoustique d'acoustique. Waku est super bouraxe. C'est le petit peu de jouer du sax. On est les amis de Malaxe. Voici notre monde, c'est le pays apte. Pays qui doit pas renommer pour des saluer. Descréquer, refuser, il va falloir tout changer. Les aventures détignées, tout va commencer. On dit que ça fait beaucoup de bruit. C'est aussi discrète une souris. Attends, tu viens de dire le ténébreux ? Je crois que je sais pourquoi tu ne le trouves pas. Nous l'avons dans notre donjon. C'est la meilleure. Capitaine, si vous nous aidez à nous rendre au château de la reine en sécurité, vous aurez votre crocodile. Hi ma belle. Marché conclu. Un dernier vert camarade ! On a rendez-vous avec le destin ! C'est nous qui changeons, le jour où on les dit j'ai un problème, j'ai bien peur que je t'aime. J'ai un problème, j'en ai bien peur aussi. En perdant, on y gagne quand même. Et puis, après tout, on n'a pas choisi. Oh, ce train-là, on n'arrivera jamais à ma scène ! Dans ce cas-là, vous devrez me remercier, parce que vous n'avez aucun talent, vous êtes minable, nul, zéro, néant comme actrice ! Oh, c'est Johnny Pugh ! Oh, pourrais-je avoir un autographe ? Bien sûr, ma jolie. Pugh ! Oh ! Merci ! Oh 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 ! Je me suis trouvé un gentil petit minot ! Coucou les jolis minots qui sentaient pas bon ! Dis bonjour à maman Elmira ! Oh non ! C'est une belle journée de joie, On pense à l'amour, mais plus à ses peines, C'est une belle journée de mai, Prenons du bon temps ! Détendez-vous vite, Voyez dans les ailes, Chacun s'envole ! Voler ! On éprouve ! Alors une grande vigresse, Le vent nous pousse et nous berce ! C'est une belle et chaude journée, Toute une vie de joie, En quelques instants, Tant de belles, belles années, On commence maintenant, Suivons le soleil et le chantons, C'est une belle et chaude journée ! Est-ce que l'un de vous sait où est mon père ? Oh Nora, Nora, viens là, viens ! Il ne reste pas dehors ! Mais que se passe-t-il ? Il y a que je viens de voir un horrible monstre dans la rue ! Quel monstre ? Je ne te dis rien, Je ne veux pas te faire mourir de peines ! Tu te moques de moi ? Un dragon ! Un dragon ! C'est vrai, j'ai vu un dragon ! Sa queue danse et se balance ! Regresse les boutiques ! Tout craque, tout bête et rien ne l'arrête ! L'église va s'effondrer ! Et non, ce n'est pas un rêve ! J'entends crier le shérif ! C'est trop ! C'est trop ! On va la voir sur le dos ! C'est trop ! C'est trop ! Peter, c'est comme ça qu'il se nomme ! Je ne vous crois pas une seconde ! On a un acte de vent ici ! Et si vous faites du crapuche ? On va s'énerver nous aussi ! Et vous traîner devant le jus ! Mais c'est un crime ! Peter doit prier les fesses ! Vous ne l'aimez pas ! Peter doit soigner les chefs ! Vous n'êtes bon ! L'enquête ! Semaine ! Car c'est ce qu'on lui ai dit ! Vous êtes horrible ! C'est l'eau, ça marche ! Vous ne l'aimez pas ! Vous êtes pauvre chaque fois qu'on l'appelle ! Prenez garde ! Ça va tourner mal ! Vous agissez délibérément d'une manière étrange ce soir ! Comment connaissez-vous la façon d'agir d'Anna Kores ? Je connais la vôtre ! Et tout ce qui m'intéresse c'est vous ! Vous êtes vraiment sincère ? Mais bien sûr ! Alors si nous annoncions nos fiançailles ce soir ? Mon plus cher désir ! Le prince Paul von Herald Berg se fiança à Anna Kores ! Annoncerez-vous cela ? Certainement pas ! Parce que ce n'est pas vrai ! Non ! Supposons que je n'ai ni titre, ni héritage, ni rien ! Je ne peux pas supposer ça alors que je sais parfaitement bien qui vous êtes ! On les appelle les plastiques ! Elles sont fausses dures et glamour ! Elles aiment manipuler tout autour de la cour ! Elles pourraient insulter tes fringues ! Ou se moquer de ton nom ! Elles l'ont fait pour Jen Morcock ! Elle a pété un boulon ! Et Mme Morcock était une prof ! Regina George est la reine des abeilles ! Elle est toujours bien zappée ! Elle gagne toujours le bal du printemps ! On est juste des drones qui bossent pour elle ! Avant de crever ! Oublie donc c'est carré ! Comment oublier c'est carré ! C'est vraiment une toute petite chose sans importance ! Et pourtant j'ai peur ! Vivre seul c'est bien mieux ! Quand il y en a pour un, il n'y en a pas pour deux ! L'amour est plein de surprises ! Je te demande pardon ! J'aurais dû te prévenir pour Iago ! T'en prie ! Il faut que je te dise que... Chut ! Il y a une étoile dans mon cœur ! Il y a une étoile dans mon cœur ! Qui pense pour la vie au ciel de mon bonheur ! Je veux danser ! La nuit est un miroir ! La nuit est un miroir ! Je vois briller nos rêves et nos espoirs ! Pendant l'été, je vais me faire bronzer partout ! J'ai un progrès ! Pour rien faire, rien faire des trous ! Durant les vacances, je verrai du pays ! Mes bébêtes je referai plein guili-guili ! Je trouverai le sconce, le sconce de ma vie ! Je laisserai très fort jusqu'à ce que ça crie ! J'étais chez là ! Qu'on traîne avec les copains ! Pour ton meilleur ami ! Je sais qui est mon meilleur ami ! Quel caractère ? Je n'aime pas qu'on me contredise ! Comme ça on venait d'où ? On continue ! C'est fini ! Je vouais vous deux ! Dire que vous étiez sur mon chemin ! J'ai cette fin, j'ai cette peur ! Et je suis seulement un être humain ! Je ne retiens pas quoi que ce soit ! Partez ! Et laissez-moi ! Espèce ! Oh, tu ne peux plus sortir ? Enfermée ? Mais qu'est-ce que tu attends ? Tu es folle ? Ce n'est pas joli de dire des choses comme ça ! Tu es une femme sans cœur ! Si tu crois que ça me fait plaisir de rester ici Et d'écouter tes insultes ! Comme des petits diables ! Ils font des tours pendables ! Mais nous savons qu'ils sont de joyeux compagnons ! Et pour croiser le fer ! Avec ses mousquetaires ! Il faudrait être fou ! Oui, être fou ! Pour toi, du bel argent Pinocchio ! Pour moi ? Chic alors ! Je cours à la maison le dire à mon père ! Comment ? Tu voulais retourner à la maison de ton père ! Ça, c'est vraiment comique ! Vous trouvez que c'est drôle ? Oui ! Je reviendrai demain matin ! Vraiment ! Demain matin ! Demain ! Demain ! Demain ! Demain ! Demain ! Demain ! Que l'on se fème ! Pour se parler d'amour ! Pas besoin de long discours ! On se comprend toujours ! Tu vas rentrer tout droit à la maison et tout de suite ! Hé ! Qu'est-ce qu'elle veut cette sautrelle ? Ah, je vous prie de me laisser ! Lâchez-moi que tu, que lâchez-moi ! C'est ma conscience ! Ils me disent qu'est droit ou gauche ! De quoi ? Tu veux me faire croire que t'écoutes cette sautrelle minable ? Sautrelle ? Moi ? Attention ! Espèce de petit mufle ! Vous feriez mieux d'écouter votre propre sautrelle ! Enfin, je veux dire votre conscience, si vous en avez une ! Ouais, 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 cause toujours ! Mais il y a en tête et c'est dans la poche ! Mais votre main restée ! Oh, je t'avais envoyée pour la tuer, pas pour la sauver ! Tu n'as donc pas compris ! Je comprends parfaitement que vous soyez fâchée, madame ! Mais si vous pouviez faire l'effort de me laisser une seconde chance, je vous promets ! Une chance ! Tu crois que les pommes empoisonnées poussent sur les arbres ? Et il ne m'en reste plus qu'une ! Une seule ! Tu as épuisé toutes tes chansons ! Ça va toujours pour nous ! On tient le coup ! Même dans les sales coussins ! Ça va toujours pour nous ! D'accord, pas d'accord, on s'entend malgré tout ! Tes plaisanteries sont, excuse-moi, préhistoriques ! Ta musique synthétique me donne des tics ! Il faudra cette fois-ci ! Ça, c'est une vraie fête ! C'est une fête de vengeance ! Une fête qui finit ! Avec une tête au bout d'une pile ! C'est une fête de vengeance avec tes amis ! Si tu te demandes à quoi ça ressemble, on te dit ! Parce que c'est toi qui le lui a donné ! Oui, mais je ne savais pas en lui donnant qu'il aurait fait un pari avec d'autres pour un rendez-vous avec toi ! Espèce de ver de terre ! Oh, Bianca, il m'a piégé ! Et pourras-tu me pardonner ? Ah, ça, jamais ! Je t'en supplie, beauté, dis-moi que tu me pardonnes ! Tiens donc, et tout ça est de la faute de Paul ! Oui, c'est ça ! Mais bien sûr, il a profité de toi, évidemment ! Il sait bien que tu es le roi des imbéciles ! Oh, merci, beauté ! Edouard, je veux que tu me kidnappes ! Te kidnapper ? Oui, mais pas dans cette tenue ! Tu as l'air ridicule ! Je sais, le violet n'est pas une couleur qui me sied ! Écoute bien, voilà mon plan ! Je serai assise ici dans ce fauteuil belle et séduisante ! Quand, soudainement, tu me soulèveras et tu t'enfuiras avec moi, tu as bien compris ! Si j'ai bien compris, non mais tu parles, ça fait des années que je reste de ça, ma beauté ! D'accord ! Quoi que tu en dises, ou que tu ne dises pas à ce sujet, et quoi que tu fasses ou que tu ne fasses pas... Voudrais-tu cesser de dire des bêtises et de te débarrasser de ça immédiatement ? Oh, bien sûr, beauté ! Non ! Édouard ! Non, je ne voulais pas dire que tu devais la manger ! Pourquoi ? Tu ne voulais pas que je l'achète, quand même ! Tu ne sens pas comme une odeur de brûler ? Les hamburgers ! Oh non, tout va être fichu, oh vite ! Édouard, fais quelque chose, je t'en prie ! Ne panique pas, ma beauté, je vais m'en occuper immédiatement ! Oh non, mais qu'est-ce que tu fais ? Ma nouvelle coiffure est fichue ! Peut-être mes princesses adorent les hamburgers grillés sur coussins de cheveux ! Ohhhh !